Un événement parce que Rachel est en place avant moi. Ça, c'est un événement. Quel culot. Ça, c'est fou. Quel culot. Vous avez envie de voir Rachel en vrai ? Oui, je sais que vous avez envie de voir Rachel en vrai. Moi, je la vois tous les jours. Oui, oui. Moi, je la vois tous les jours. Moi, je ne la vois pas tous les jours. Je la vois une fois par semaine. Voir Rachel en vrai, c'est toujours impressionnant. C'est une personnalité importante de Radio Scoop. C'est une voix importante de Radio Scoop. Et c'est aussi intéressant. Tu vas calmer tes chiens, là ? Oh ! Tu dévars quelqu'un devant la porte. Je ne sais pas. C'est un truc de fou. Elle vient. Vous la voyez. Vous allez la voir, mais sans ses chiens. Ça, c'est sûr. Le lundi 25 mars à la Foire de Lyon. C'est notre rendez-vous. L'année dernière, il y était. Tu étais venu. Là, cette année, tu seras aussi. Elle va faire de l'antenne aussi parce qu'il y a une émission entre 16h et 18h là-bas. à la Foire de Lyon. C'est la journée avec Rachel. Lundi 25 mars. Je crois que c'est le 25. Oui, c'est 25. Lundi 25 mars. Moi, je serai là. Rachel sera là. On sera là. Oui. Et vous aussi. On sera là. Et vous aussi. Comment ça va, Rachel ? Ça va et toi ? Ça va bien ? Ça va. Ça va. Un peu fatiguée. C'est principal. Pourquoi ? Un peu fatiguée. Je ne sais pas. C'est le 29 février. Tu travailles trop. Voilà. Je ne sais pas. Tu travailles trop. Bon. On démarre. Année bisextile. On démarre. Année bisextile. Année bisextile, oui. On démarre cette voyance. Ces conseils de Rachel. Toutes les vidéos, les podcasts sont disponibles sur aiusco.com. J'aurai l'occasion de vous en parler tout au long de cette vidéo. On démarre avec Carole. Bienvenue, Carole. 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 Bonjour. Carole. Bonjour, Carole. Comment allez-vous ? Bonjour, Rachel. Ça va ? Ça va. Ça va. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, ça va. Très bien. Merci. Et vous ? Alors, c'est tout ce qui compte. Eh bien, écoutez-vous. Très, très bien. Très, 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 très bien. Merci beaucoup. Alors, on y va. On commence par des chiffres et des nombres que vous allez me donner sans réfléchir, tout droit sortis de votre cœur. Je vous écoute, Carole. Alors, le 69. Le 23. Le 23. Le 23. Le 18. Le 18. Le 32. 32. Le 67. 67. Et encore un. Et le 20. Et le 20. Carole. Alors, Carole. 63, 6. Non, 69. 9 et 6. 15. Le diable. Quelque chose qui vous contrarie. Quelque chose qui vous dérange. 23, 3 et 2, 5. Persévérance. 18, le doute. La lune. L'incertitude. Ça marche avec le 15. Il y a quelque chose qui vous taraude, qui tourne dans votre tête et qui vous perturbe. 3 et 2, 5. 32. Persévérance. 6 et 7. La plus belle vibration. Le 13. La passion. L'énergie. La force. La créativité. Et enfin, le 20. Le soleil. Donc, il y a quelque chose qui actuellement vous fait douter. Quelque chose ou quelqu'un qui vous trahit, qui vous déçoit, qui vous fait obstacle. D'accord ? On vous dit qu'avec de la persévérance, on vous le répète deux fois. Le 23 et le 32. Ça nous donne la même valeur numérique que le 5. C'est-à-dire persévérance. Avec persévérance deux fois, vous obtenez la passion et la lumière du soleil. Excellent. Quelle est votre question, ma chère Corinne ? C'est Corinne, c'est ça ? Non, Carole. Carole, pardon. Pardon. C'est pas grave. Pardonnez-moi. Alors, allez-y. Je vous écoute. Quelle est votre question ? Alors, moi, j'ai une relation de plus de 20 ans avec un homme marié. En 2022, il a mis un terme à cette relation parce qu'il s'est fait surprendre par sa femme. Et donc, je n'avais plus de nouvelles. Et là, actuellement, il repasse devant chez moi très régulièrement. Donc, je voudrais savoir si vous voyez une reprise de contact avec moi ou pas. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. 20 ans, c'est une vie. Il vous a gardé en back street pendant 20 ans. Oui. Il vous a caché pendant 20 ans. Elle a fini par comprendre, par voir, par sentir, par présumer. Parce qu'une femme comprend tout, qu'il y avait quelque chose. Elle a fini par trouver. Il a dû essayer de calmer le jeu, mais vous lui manquez. Vous lui manquez. Et ça, c'est certain parce que vous avez la passion et le soleil. Donc, ce n'est pas mort du tout. Déjà, avec les chiffres, c'est un homme qui veut reprendre contact avec vous. Il a dû calmer le jeu à la maison. Il a dû faire ce qu'il fallait à la maison pour que tout rentre dans l'ordre. Et maintenant, l'essentiel lui manque, c'est-à-dire vous. Alors, la question, c'est de savoir s'il revient. C'est ça ? Oui. Mais oui, il revient. Ça, c'est votre carte à vous, l'étoile de la femme. Et puis, le mouvement. Les choses vont bouger. Alors, question, question fondamentale. Je suis désolée pour les chiens. Question fondamentale. S'il revient, vous le reprenez ou pas ? Je pense que oui, parce que j'ai beaucoup de sentiments. Oui, bien sûr. Si vous l'aimez, vous le reprenez. Bien évidemment. Si vous l'aimez, vous le reprenez. Vous ne discutez même pas. Quand on aime quelqu'un, on ne calcule pas. On ne négocie pas. On aime. On aime à l'infini. Et cette trahison, le diable qui vous dérange, c'est ça en fait. C'est le fait que… Comment elle a appris qu'il avait quelqu'un ? Elle a fouillé dans ses affaires. On lui a répété. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle lui a mis une géolocalisation sur son téléphone. Elle l'a coincée. Elle l'a eu en flag. Voilà. D'accord. Voilà. Et oui, parce qu'elle devait s'en douter déjà depuis un certain temps. Un, deux, trois, quatre et un, cinq. Et elle l'a coincée en flag. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, écoutez, il fallait que ça se sache. Il fallait que ça monte à la surface. Il fallait que ça existe. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y en a de toute façon, c'est un homme qui vous a aimé. Parce qu'un homme qui reste 20 ans avec quelqu'un, même s'il est marié, même s'il a des obligations à part, à côté, s'il reste 20 ans avec vous, c'est qu'il vous aime vraiment. C'est qu'il vous aime vraiment. Qu'est-ce qu'il a avec cette femme ? Il a un patrimoine, il a des obligations, qu'est-ce qu'il a ? Il a un patrimoine, parce qu'il m'a dit qu'il est resté pour la maison. C'est ça, il doit avoir un patrimoine important avec elle. Et s'il met tout par terre, il perd la moitié, sinon plus. Oui, c'est ça. Il est maligne. Donc, un, deux, trois, quatre et un, cinq. L'ange gardien vous protège, six et sept, treize. Un, deux, trois et un, quatre. La promesse de paix et d'équilibre, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Un et un, deux. Il revient. Il revient et maintenant il revient et elle sait. Maintenant, si elle a des doutes sur ses absences, elle sait où il est. Elle sait ce qu'il fait. Donc, maintenant, peut-être qu'elle va prendre des décisions, elle, de son côté. En tous les cas, vous avez l'ange de votre côté, l'ange gardien qui vous protège. Vous avez les plaisirs amoureux. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. L'amour, d'abord et avant toute chose. Donc, vous l'avez, vous avez cette richesse-là. Et si vous avez cette richesse-là, il n'y a rien d'autre qui peut compter. Promesse de paix et d'équilibre. Le personnage fort, votre roi, votre amour, sera près de vous. On vous demande de patienter un tout petit peu. Il n'y a qu'une seule carte d'attente. C'est-à-dire, nous sommes en… Ça y est, on a fini février, mars. Écoutez, moi, je dirais à partir d'avril, il est là. Il est là à très court terme. Donc, il va se manifester et il va… Je ne sais pas ce qu'il va chercher, aller chercher comme argument. Mais le seul argument valable, c'est tout simplement qu'il doit vous dire qu'il vous aime. Tout simplement. Et qu'il est coincé dans une situation. Et vivez. Prenez, vivez. Vivez votre passion comme elle est. Surtout, n'écoutez pas les gens. Ne parlez pas aux gens. N'écoutez pas les conseils des gens. D'accord ? Parce qu'ils ne sont pas marqués. Cachez votre histoire. Plus vous… Ils ne sont pas à votre place. Cachez votre histoire. Plus vous vivrez cette histoire au secret et plus cette histoire sera protégée. Et pourra déployer toute sa grandeur, tout son relief. D'accord ? Mais 20 ans, c'est une immense histoire d'amour. Immense histoire d'amour. Donc, réjouissez-vous. Préservez votre histoire d'amour. Vivez-la. Soyez heureuse. Ne vous faites aucun reproche. Soyez heureuse. Je ne suis pas si très gentille à vous de me réconforter. Parce que vous me posez énormément de questions. Non. Le cœur. Le cœur, pas la logique. Surtout pas la logique. Le cœur, l'intelligence du cœur. Ok ? Oui, oui. Il va revenir. Vous allez établir. Vous allez établir des… Peut-être des plans. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là. Vous allez vous mettre d'accord. D'accord ? Pour la suite. D'accord. Et surtout, vous allez… Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre sans vous. Il s'est rendu compte que ce passé de vous, ce n'était pas possible. Donc, il revient, à mon avis, pour toujours. Et à mon avis aussi, il y aura des transformations maintenant. Parce que maintenant, elle sait officiellement qu'il y a quelque chose. Donc, si elle ne dit rien, c'est qu'elle accepte tacitement. Si elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle va aller jusqu'au bout d'une procédure ou de quelque chose. Et ça va transformer radicalement la situation. Ok ? D'accord. Prenez. Soyez heureuse. Prenez l'amour. Prenez l'amour à bras-le-corps. Voilà. Je suis vos conseils. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci d'être passée. Merci beaucoup. Merci. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Radiuscoup.com pour vous inscrire. Oui, inscrivez-vous dès maintenant. Oui, ceux qui m'entendent là, allez sur Radiuscoup.com, sur votre téléphone, via un ordinateur. Et faites-vous aider aussi. Parce qu'il y a deux choses. Vous, vous vous inscrivez pour passer dans cette émission. Et aussi, ceux qui s'inscrivent, on tire au sort quelqu'un au hasard, à la fin de chaque émission, pour gagner une voyance avec Rachel. Sans limite de temps. Là, on est cadré. Ah, il faut que je dise quelque chose. On est dans une grande entreprise. On n'est pas dans une radio associative. On l'a, c'est cadré, c'est carré. Qu'est-ce que tu as à dire ? C'est une radio pro. Des grands professionnels. Exactement. Avec la montre à la seconde près, il faut voir. Bon alors, oui, qu'est-ce que je dois dire ? Les punaises de lit sont là. C'est-à-dire que les scammers, les scammers sur Internet, mais j'en ai marre. Ils me squattent complètement. Ils font des comptes. Rachel, Radiuscoup. Et ce n'est pas moi. Ah. Ce n'est pas moi. Et ils voient celle. Mais mes followers m'appellent sans rien. C'est pas sympa. C'est vous, Rachel, qui m'avez appelé, qui m'avez proposé, qui m'avez réappelé. Vous avez insisté. Je dis, mais non, jamais, jamais je ne fais de démarche comme ça. Donc, je les appelle les punaises de lit. C'est vrai qu'il y a un vrai problème. C'est vrai qu'il y a un vrai, 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 vrai problème. On a beau les signaler à Facebook, ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas vraiment. Alors, écoutez, moi, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Forcément, à l'affût de ça. Mais c'est vrai que la grande entreprise qui gère un peu les réseaux sociaux, ça se passe énormément sur Facebook, un petit peu sur Instagram. Il y a des usurpations d'identité et on n'arrive pas du tout à établir une connexion avec les gens qui gèrent tout ça. Et il y a des faux comptes. Avec un culot, mais alors effronté. Personne de chez Radioscoop ou personne de Radioscoop ne nous demande jamais d'argent. Alors, Joss Randall, c'est moi, chasseur de primes. Je donne wanted. Si vous me donnez des informations sur eux avec précision, je vous offre tout ce que vous voulez, tout ce que je peux fournir. Des bracelets, des bouquins, des consultations, du coaching, tout ce que vous avez envie. Ok ? Aidez-moi, je vous en prie. La suite, c'est avec... On va choper les scammers. La suite, c'est avec Maëlie, parce qu'on a une émission quand même. Salut, Maëlie. Oui, bonjour. Bienvenue. C'est Maëlie ou Maëlys ? Maëlie. Maëlie. Ok, super. Alors, on y va. Des chiffres. Bonjour, Maëlie. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît, sans réfléchir. 88. 88. 112. 112. Le 6. 6. Le 35. 35. Et le 123. 123. Il y a encore un autre, s'il vous plaît. Encore un autre. 77. 77. Parfait. Alors, on y va, Maëlie. Alors, 88. 8 et 8. 16. Destruction. 112. 2. 3. 4. Patience. Persévérance. qui va vous apporter un résultat positif et concret. D'accord. Le 6. Fragilité. 35. 5 et 3. 8. Nécessité d'agir. Qu'est-ce que vous m'avez donné là ? 1, 2, 3, 4. Il y a encore un. Je ne le vois pas. 123. Alors, c'est quoi ? C'est le 123. Qui vous fait douter 8 et 8, 16 ? Qui vous démoralise ? Qui vous enlève la joie de vivre ? Qui vous freine ? Qui pèse lourd sur vos épaules ? Quelle est votre question, Maëlie ? Oui. S'il vous plaît. Ben, c'est un peu général, en fait. C'est dans toutes les situations de ma vie, c'est un peu au ralenti, on va dire. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis 2017, 2018. Ah oui, quand même. Oui. Et sur tous les plans, le plan affectif, le plan professionnel, le plan matériel, tout ça, ça stagne. C'est ça ? Ça n'évolue pas comme vous avez envie que ça évolue ? Non, j'ai beau mettre des choses en place... Voilà, vous avez fait des tentatives et ça n'a pas abouti. Et là, actuellement, quelle est l'attente principale que vous avez ? Quelle est la projection principale que vous avez là ? On va dire plutôt financière, professionnelle et financière. D'accord. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous êtes en recherche d'emploi ? J'ai un petit contrat, très partiel. D'accord, donc ça ne vous suffit pas ? Non, c'est... Ça ne vous suffit pas et vous cherchez un vrai contrat. Dans quelle branche ? Dans quelle branche ? Service à la personne. Dans un peu... D'accord. Je suis un peu... Je peux travailler dans tous les domaines. Dans la fonction... Je sors de la fonction territoriale. Pourquoi vous ne travaillez pas à votre compte dans l'aide à la personne ? Oui. Moi, j'ai des tas de clients qui font ça de façon autonome, indépendante et qui travaillent très bien. Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous inspire pas ? C'est-à-dire que là, je m'ennuie un peu dans ce... Là, je garde des enfants. Dans cette activité-là ? Oui, c'est toujours la même... Voilà, c'est répétitif. Je ne vois pas beaucoup de monde. OK. D'accord. Vous avez envie d'élargir votre activité. Et vous savez dans quel objectif, dans quelle direction vous voulez élargir votre activité ? J'ai beaucoup de domaines qui me plaisent, mais la difficulté, c'est de faire un choix, en fait. Tant que vous n'aurez pas fait ce choix, tant que vous ne saurez pas ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Oui, c'est ça. Donc, il faut que vous réussissiez à vous fixer un but précis ou des buts précis. Mais tant que vous resterez dans un flou artistique, vous continuerez à naviguer sur un flou artistique. Parce que tout repose sur l'intention. Tout repose sur la manifestation. C'est-à-dire que si vous avez un but précis, vous allez vous mettre à penser à ce but, à l'organiser dans votre tête, à le visualiser, à avoir des intentions dans ce sens-là. Et ça, ça va organiser les éléments autour de vous et ça va attirer sur vous des événements positifs. Si vous restez dans le clair-obscur, le doute, l'incertitude, rien ne se mettra en place autour de vous. Tout restera incertain. Donc, déjà, à l'intérieur de vous, il faut que vous réussissiez à cerner exactement ce que vous avez envie de faire. Même si ce sont plusieurs activités diamétralement opposées. D'accord ? Vous pouvez très bien vous occuper de personnes âgées d'un côté. D'un autre côté, vous pouvez aller chanter dans une chorale. D'un autre côté, vous pouvez aller monter à cheval. D'un autre côté, vous pouvez jouer la comédie. Ça, c'est vous, ça. Ça, ce sont... Utilisez tout votre potentiel, tout ce qui vous fait vibrer. Ok ? Mais ayez des objectifs précis. Sinon, ça ne bougera pas. Ok ? Oui. Alors, on va regarder. La campagne. Vous êtes à la campagne ? Vous habitez la campagne ? J'aime. Je viens de la campagne. Vous venez de la campagne. Oui. Une famille, des enfants ? Vous avez des enfants ? J'ai une fille qui habite à la campagne. Très bien. Ok. Qui a elle-même des enfants, peut-être ? Non ? Oui. Des petits-enfants ? Non ? Oui ? Je suis grand-mère. Super. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour l'instant, vous êtes enchaînés. Vous êtes enchaînés. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Mais, je vous le répète, ce sont vos intentions. C'est votre esprit. qui dirige la barque. C'est votre esprit qui met le moteur en route. Si votre esprit est confus, le moteur ne démarrera pas. Et donc, vu que j'ai eu plusieurs envies, il faut les mettre en route. Il faut commencer à les organiser en vous disant que l'univers va être de la partie, il va vous aider et il va vous envoyer des énergies sur ce qui vous correspond le mieux en premier. Donc, mais lancer les processus. D'accord ? Donc, vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez envie de faire ? Ce qui me bloque, c'est financier, en fait. C'est-à-dire ? Eh bien, disons que pour mettre en route certains projets, il faut des fois un certain budget. Moi, mon rêve, je ne vous le cache pas, c'est d'ouvrir une maison d'hôtes, mais je n'ai pas de moyens pour ce rêve. D'accord ? Ça, ça peut venir après. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de... Oui, mais... D'accord. Oui, là, il faut que vous ayez un lieu à mettre à disposition. Pour l'instant, le prêt n'est pas possible. Il faut quand même des garanties. D'accord. Un minimum de garanties. Tout à fait. Alors là, on nous dit que vous êtes coincés, effectivement, mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas rester bloqué sur cette... Sur cette impossibilité apparente. D'accord ? Il faut vous donner un petit peu de temps parce qu'il faut vous libérer de cette chaîne. Alors, il faut organiser autre chose. Qu'est-ce que vous aimez faire d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous plaisent ? Parce que là, il y a des projets intelligents et durables. Il y a même de l'amour. Et il y a même quelqu'un qui fonctionne près de vous. Comment ? Dites-moi. Moi, j'adore les enfants. J'aime m'occuper des personnes. Je suis allée dans la vente. La vente ? Il y a beaucoup de domaines professionnels que j'aime bien faire. Je suis à l'aise dans plusieurs domaines. Alors, vous avez postulé dans la vente ? Autour de chez vous, il y a des magasins qui peuvent éventuellement vous embaucher ? Éventuellement, mais quand on postule, on n'a souvent pas de réponse. Après, est-ce que c'est une question d'expérience ? Ne donnez pas écho. Écoutez-moi. 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 Ne donnez pas écho aux généralités. D'accord ? Vous avez un GPS à l'intérieur de vous. C'est votre cœur. Donc, votre cœur vous dit tiens, j'aimerais bien faire un peu de vente. Alors, préparez une pile de curriculum vitae, une pile de lettres de motivation. Mettez-la dans votre sac. Quand vous faites vos courses et que vous passez devant des enseignes et que vous avez comme ça une attirance vers une enseigne plus qu'une autre, vous demandez à parler au responsable du personnel. Vous remettez votre demande en disant que vous êtes disponible. Voilà, vous le faites spontanément et vous lâchez prise. La clé de la manifestation, c'est-à-dire pour attirer sur soi quelque chose, c'est effectivement se visualiser, se voir en train de travailler dans tel et tel endroit ou d'attirer telle et telle personne ou de voir sur son compte une certaine somme. C'est ça la visualisation, c'est ça la manifestation. Mais la clé, c'est une fois que vous avez créé ces images mentales dans votre tête et que vous les avez imprimées comme Gutenberg dans votre esprit à plusieurs reprises, après il faut lâcher prise. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été fait, formulé auprès de l'univers, vous passez à autre chose. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez bien pensé là-dessus, vous mettez vos curriculum dans votre sac et quand l'opportunité se présente, parce que le hasard n'existe pas, vous avez ce qu'il faut sous la main. Maintenant, à côté de ça, si vous avez encore d'autres attraits pour d'autres activités, faites la même chose, plantez des graines à droite, à gauche. Moi, ce que je dis, c'est qu'il va y avoir des projets, il y a un climat… Vous avez quelqu'un dans votre vie affective ? Non. Alors, il va y avoir aussi quelque chose de très doux là, de très agréable sur le plan affectif. Vous avez envie d'avoir quelqu'un ou vous êtes complètement fermée à cette hypothèse-là ? Je ne suis pas fermée, je ne cherche pas, mais non, je ne suis pas fermée. Alors, ça peut très bien vous tomber dessus ? Parce que je n'attends pas… Vous n'attendez pas après ça pour fonctionner ? Non. Tant mieux, mais il y a quelque chose qui va arriver et ça va d'abord être un ami. Ça va d'abord être un ami. C'est peut-être justement en ratissant très large autour de vous pour le terrain professionnel que vous allez croiser quelqu'un qui sera sympathique, quelqu'un qui va vous effleurer du regard et qui va attacher votre attention. Il y a quelqu'un là, il va y avoir quelqu'un, ok ? Et il va y avoir des projets professionnels, d'accord ? Alors, prenez tout, ne laissez rien. Moi, ce que je vous dis, c'est précisez vos intentions pour ne pas rester bloqué dans l'ornière. Précisez vos buts. Faites en sorte… S'il le faut, prenez un papier, un crayon, écrivez ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus faire. Faites comme ça un état des lieux et vous allez par élimination, vous allez finir par vous centrer sur plusieurs objectifs précis. Et à partir de là, vous commencez des démarches dans tous les sens. Dans tous les sens que vous ressentez. Attention, ne vous forcez pas. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il ne faut pas que ce soit quelque chose de lourd. Alors, moi, je vous dis dans trois temps, c'est-à-dire, nous sommes en mars, mars, avril, mai, avant la fin mai, vous avez quelque chose. Avant la fin mai, vous avez quelque chose, d'accord ? Mais commencez dès maintenant à vous organiser et surtout à peaufiner, à affiner votre objectif. Il faut que ce soit précis. Il faut que dans votre tête, vous fonctionniez comme une grande professionnelle de ce que vous voulez faire. Donc, je veux faire ça et ça et ça. Ok, alors, je recherche comment il faut fonctionner par rapport à telle activité. Quelles sont les sociétés qu'il faut que je contacte ? Quel genre de CV il faut que je fasse ? Vous vous renseignez, vous regardez, vous préparez tout ça et vous commencez à lancer vos investigations. Vous allez voir qu'avant fin mai, vous aurez quelque chose. D'accord. Ok. Tout ça, je l'avais déjà fait il y a quelques années. Mais après, on baisse les bras quand on n'a pas de réponse. Vous l'aviez fait, mais vous l'aviez fait combien de temps et vous l'avez arrêté pourquoi ? J'ai arrêté parce que je n'étais pas bien, déprimée. Vous avez arrêté parce que vous n'étiez pas bien ? C'est-à-dire qu'avec le travail que vous aviez à côté, vous étiez fatigué, vous n'aviez plus envie de faire d'autres recherches ? Qu'est-ce qui vous a arrêté ? C'est ça ? Alors, je vous le répète. Le manque de morale, le manque d'envie en fait. D'où la nécessité d'entretenir. Vous savez, c'est une chaîne. C'est une chaîne de conditionnement. Et si vous brisez la chaîne, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme une chaîne de vélo. Si à un moment, il y a la chaîne qui se brise, elle ne peut plus entraîner le dérailleur et le pédalier. Vous avez calé, vous avez calé parce que vous étiez fatigué et triste. C'est ça. Donc, il faut que vous, il faut que vous, je sais que c'est très difficile d'entretenir la joie. Parce que la nature première de l'homme, ça n'est pas la joie. La nature première de l'homme, c'est de dormir d'un œil pour se protéger des bêtes sauvages, de lutter pour sa survie quand il y a du tonnerre et des tempêtes, de lutter pour se nourrir. Donc, la nature de l'homme, elle n'est pas du tout sereine et souriante. Elle est très anxieuse et très portée à être triste et à avoir peur. D'ailleurs, les démons jouent beaucoup là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il faut faire un effort. C'est vrai qu'il faut faire un effort, mais il faut prendre l'habitude de faire cet effort pour avoir de la joie dans sa vie, dans sa tête. Et ça, pour faire ça, il faut absolument utiliser tous les artifices possibles. Dansez, chantez, regardez des choses sympathiques, regardez des films comiques, faites des activités qui vous éclatent. Je ne sais pas si vous aimez peindre, peigner, si vous aimez danser, aller danser. Faites des trucs qui exaltent tout ce qui peut être positif en vous. C'est primordial. Parce que c'est grâce à ces énergies positives, c'est grâce à ces énergies positives que vous allez entretenir le moteur qui va vous permettre de continuer à avancer et à avancer encore en vous renouvelant sans cesse. OK ? Donc, prenez conscience de ce processus. Chassez la tristesse, parce que la tristesse, c'est l'outil primordial, c'est l'outil de prédilection des démons. Donc, chassez la tristesse. Ayez confiance en vous, en vos potentiels. Précisez vos objectifs. Préparez vos moyens d'attaque. Méticuleusement, sans vous mettre la pression à dire « il faut que je fasse ça avant lundi, il faut que tout soit fait ». Non, prenez votre temps un peu chaque jour. Un peu, c'est beaucoup déjà. OK ? Moi, je vous dis que si vous fonctionnez dans cet état d'esprit, vous remettez la machine en marche et qu'avant, fin mai, vous avez quelque chose. Et cerise sur le gâteau, vous allez aimer. Vous allez aimer et être aimé. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'univers puisse nous donner. D'accord ? Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi, merci beaucoup. À bientôt. Salut Mayélie ! À très bientôt. Salut, salut. Merci d'être passé. Oui. Merci beaucoup. RadioScoop.com, rubrique Orozcoop, pour aller voir déjà cette belle page sur le site. Et surtout, mettre vos informations dans le formulaire. Très important. On a besoin que vous veniez dans cette émission. Oh, tranquille, vas-y, Rachel. Vas-y, baisse mon ordi. Mais non, mais non. Ouais, vas-y, va. Mais non, mais non, mais non. C'est pas comme si elle était en plein enregistrement. Elle baisse son ordi, elle baisse sa caméra. Mais va te chercher des petits gâteaux. Je cherche un stylo. Va te chercher des petits chocolats dans ton frigo. Il n'y a pas de souci. Oui, après, voilà. Après. 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 Oui, bonjour. Alors, voilà, moi, je suis Christine. Bonjour, Rachel. Oui. Bonjour, Christine. Je suis contente de vous écouter. Alors. On est très heureux de vous avoir. Merci. Alors, donc, je vais vous donner cinq chiffres, c'est ça? Six. Ah, six, pardon. Six chiffres. Alors, le 22, le 31, le 9. 31, le 9. 24, le 04. Le 4. 24, le 4. Et encore un, s'il vous plaît. 92. 92. Christine. Alors, 22, 2, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. Après. 31, 3 et 1, 4, patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. Même valeur numérique. OK. Le 9, la patience couronnée de succès. Le 24, 4 et 2, 6, fragilité. Le 4, encore une fois, donc ça fait trois fois cette notion de patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable. Et enfin, le 91, 9 et 1, ça fait 10, la force. Bon, visiblement, peut-être une chose ou plusieurs choses qu'il va falloir engager avec patience et persévérance et qui vont finir par vous apporter la force. Tranquillement. Graduellement, mais ça aboutit. Mais ça aboutit. Alors, allez-y. Alors, moi, voilà, c'est parce que j'ai travaillé deux années dans un EHPAD, je vivais le harcèlement. Donc, j'ai demandé par le soutien de médecine le licenciement pour une aptitude. Après, malheureusement, l'année 2023 n'a pas été très bête pour moi. Moi, j'ai perdu ma fille et là, je suis en train de faire des… Oui, c'est… C'était quoi ? Et donc, voilà, en fin de compte, je refais mon travail et j'ai fait un CV que je vais envoyer dans une… C'est pour faire une formation dans une maroquinerie. Alors, je veux savoir, est-ce que je vais retourner là ou est-ce que je vais retravailler avec les personnes à vous ? C'est ce que je voulais savoir. Ça vous plaît, travailler ? Je suis désolée, j'ai tous… Oui, oui, oui. Quand ce n'est pas les chiens, c'est moi qui fais du bruit. Vous aimez travailler avec les personnes âgées ou pas ? Oui, oui, bien sûr, à vous, oui. J'aimais bien, oui. Et la maroquinerie, c'est quoi ? C'est une vocation qui s'est révélée en vous ? C'est-à-dire que je l'ai pu, il y a quelques années, quand j'étais beaucoup plus jeune dans le sud, j'avais fait une formation, j'avais travaillé pour Louis Vuitton. Et là, c'est ce qu'ils font en ce moment. Bon, évidemment, ça fait, c'est à quoi, presque à 45 minutes de chez moi. C'est pareil, ça me plairait, oui, la maroquinerie. Les deux me plaisent en fin de compte. Vous pourriez peut-être refaire les deux en activité complémentaire, d'un côté mi-temps ou un temps partiel, et de l'autre côté, même chose, non ? Vous avez l'ange avec vous, vous allez pouvoir faire des choses qui vous intéressent. Vous avez même l'amour avec vous. Il y a quelqu'un dans votre vie, ou pas ? Non, non, il y a longtemps que je suis seule avec ma dernière fille. Je suis seule depuis longtemps avec ma dernière fille. Quel âge a-t-elle ? Elle aura 17 ans au mois d'avril. J'ai trois filles, j'ai trois filles, je suis au mois d'avril. Alors, grand espoir couronné de succès. C'est vrai que je me fais du souci pour la naissance. Vous me faites du souci, pourquoi ? Parce qu'elle fait des études ? Parce qu'elle cherche du travail ? Non, non, non. Quel est le… Suite à la mort de ma fille, oui, ça a échamboulé pas mal de choses. Donc, elle a tout ce qu'il faut. Donc, depuis, elle ne va plus à l'école. Normalement, j'aimerais qu'elle reprenne et qu'elle devrait retourner à l'école. On fait le nécessaire auprès d'une assistante sociale. Donc, je suis toujours en attente. Oui, ça vous a bouleversé. Bien sûr, ça vous a complètement fiché en l'air, c'est clair. Il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. C'est ça. Ça vous a tous, ça vous a toutes… Ça vous a toutes complètement perturbées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a été emportée par un accident ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Quel a été le problème ? Le problème, moi, je pensais qu'elle était très heureuse, ma fille. Lui travaille dans une centrale nucléaire. Il venait de changer de maison. Elle venait de boisser sa belle voiture. Elle était infirmière dans le loirier. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tous les ans, la mamie invite ses enfants pour le repas. Et après, elle retourne. Elle quitte, en fin de compte, l'endroit où elle fait le repas chez sa mamie pour retourner chez sa belle-mère. Parce que la distance est plus courte pour repartir chez elle dans le loirier. Donc là, il y a eu un repas. Alors ? Il y a eu un repas. Et après, c'est ce que je demande à mon genre. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange entre eux au moment de faire la route pour aller jusque chez les beaux-parents ? Parce qu'en fin de compte, c'est un pensionnaire qui a retrouvé ma fille pendue le matin chez les beaux-parents. Donc, et ça, ça... C'est affreux. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils ont... Je m'excuse, je vais vous... Mais je vous en prie, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas un suicide. C'est pas un suicide, c'est un suicide. Oui, oui. Avec la lésame de Chine, elle est restée en... Elle est restée comme en... En... Préanimation. J'ai prié beaucoup tous les jours. Elle a quitté le repas. Elle a quitté le repas et sur la route, elle se serait... Je ne sais pas, elle est allée chez ses beaux-parents. Non, parce que c'est plus court après pour le lendemain pour repartir chez eux dans le loiré, vous comprenez. Elle faisait tout le temps ça. Elle y a été comment ? Attendez, c'est effrayant cette histoire. Elle y a été comment ? En voiture, à pied, elle y a été comment ? Ben, je pense qu'elle a rejoint mon genre après parce qu'elle devait travailler comme étant infirmière. Elle est arrivée, je sais que ça faisait tout le temps qu'elle était fatiguée. Et quand je suis allée à la réanimation, on m'a dit, mais bonne fille vivait l'enfer. J'ai dit, mais comment ça, elle vivait l'enfer, ma fille ? Comment ça ? Ça a été très dur, je ne savais pas qu'elle vivait l'enfer. Elle voulait l'enfer, ça. Alors, j'ai demandé à mon genre. Et mon genre m'a parlé avant ? Non. Et mon genre m'a dit qu'il devait faire une petite pause tous les deux. Et puis bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tous les cas... Il devait y avoir des problèmes entre eux. Votre genre m'a dit pas tout, là. Votre genre m'a dit pas tout. Il devait y avoir des problèmes entre eux. Elle devait être dépressive. Elle devait certainement être très profondément perturbée. Mais elle avait l'habitude de vous parler, votre fille, ou à ses soeurs ? Non, non. Elle avait l'habitude... Elle ne se confiait pas ? Pas trop, non. C'est un grand drame. C'est un grand drame. C'est un grand drame. J'espère que... Et puis bon, mon souci, c'est de savoir est-ce qu'un jour j'arriverai à voir mes petits-enfants ? Il y avait un petit bébé, une petite fille. Elle avait un petit garçon qui avait... Parce que vous ne les voyez pas. Parce que vous ne les voyez pas. Parce que le gendre ne vous les montre pas. C'est cool, si. Si, si. Ils vont venir me voir, là. Mais disons que ces petits où je suis, je ne peux pas les prendre. Il faudrait que je déménage et que j'ai une chambre de plus pour pouvoir les prendre. Mais est-ce que ça va se faire ? C'est ça qu'il faudrait... Oui, ça va se faire. C'est ça que ça me travaille. C'est ça que ça me travaille. Mais votre gendre, votre gendre, votre gendre, il ne s'oppose pas à ce que vous voyez vos petits-enfants. Il s'y oppose ou pas ? Quand il vient, quand il vient, oui. Mais après, après, je ne sais pas. Un jour, quand j'aurai une chambre de plus, je vais lui en parler. Je lui dirai, j'aimerais bien prendre les petits-enfants comme ça se fait tous les 15 jours et pendant les vacances. S'il ne veut pas, de toute façon, ça se fait par la loi si ça se déspère. Oui, ça pourra se faire par la loi. C'est très triste. C'est très triste et c'est une histoire abominable. J'imagine que vous soyez blessés. Écoutez, la vie continue quand même. Ça fait beaucoup. La vie continue quand même. Parlez à votre fille, elle va vous envoyer des signes. Parlez à l'univers, il va vous envoyer des explications. Parlez à l'univers la nuit, il va vous envoyer des informations, des explications. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, vous êtes en train, vous n'oublierez jamais, c'est même pas la peine d'en parler, mais vous êtes en train de prendre un peu de distance par rapport à ce drame. Et effectivement, il y a un grand espoir qui va être couronné de succès. Il y a un renouveau, une renaissance. Il y a la notion de plaisir. Il y a la notion… Votre fille, celle qui a 17 ans et qui vit avec vous, elle a un petit ami, elle a quelqu'un dans sa vie ? Non, non, pour l'instant, non. Alors, il va y avoir des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Mais quelle est la question que vous voulez poser exactement, la question centrale ? Moi, j'ai deux choses. Déjà, d'une, ma voiture m'a rendue l'âme. Alors, j'en ai trouvé une autre. Est-ce que je vais l'avoir ? Et puis, voilà, le travail, savoir si je vais retravailler et puis avoir cette voiture. Oui, je l'ai vue, cette voiture. Vous allez retravailler. Si, vous allez retravailler. Vous allez retravailler, vous êtes en train de renaître. Donc, vous allez retravailler, vous aurez cette voiture. D'accord ? Bien, je vais retravailler mes emplois. Regardez, moi, je pense que vous allez vous adapter à deux activités différentes. D'accord ? Que vous allez compléter l'une avec l'autre. Donc, ne fermez pas une porte. Si vous avez un pied dans l'aide à la personne, ma foi, continuez. Et si vous avez un pied dans la maroquinerie, continuez aussi. Vous allez voir, vous allez pouvoir adapter l'une activité à l'autre activité. Et ça vous fera comme ça deux activités complémentaires. Ok ? D'accord. Alors, continuez. Et moi, je dis que votre fille, la plus jeune, enfin la plus jeune, celle qui a 17 ans et qui est avec vous, je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un. Oui. Je pense qu'elle va rencontrer. Parce qu'elle va rencontrer. Ah, d'accord. Et puis, au moins, chez moi, je reprends un peu l'école. Oui, si elle aime ça. Maintenant, peut-être qu'elle a envie d'avoir un métier. Peut-être qu'elle a envie de faire une formation pour travailler. Laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire. Laissez-la choisir ce qu'elle a envie de faire. Donnez-lui du temps et de l'amour. Ah oui, c'est ça. Et attendez. Elle a déjà beaucoup mieux. Elle a déjà beaucoup mieux. Voilà. Et allume. Et allumez tous les vendredis soirs. Allumez tous les vendredis soirs une bougie. Une bougie. D'accord. À votre fille partie. D'accord ? Oui. J'en allume une presque tous les jours parce que je lui parle tous les jours. C'est ça qui m'a aidé à me relever. Elle va parler de lui. Elle va vous, si elle peut le faire, elle va vous envoyer des informations par le moyen des rêves, par des tas de moyens différents. Et parlez à l'univers la nuit. Vous allez avoir des, comment dire, des panneaux signalétiques qui vont vous dire comment fonctionner. D'accord. D'accord ? Courage. Est-ce que je peux vous poser une... Merci. Oui. Ma soeur me demandait. Est-ce que je peux vous poser une question pour ma soeur ? Elle voudrait déménager. Très rapidement parce que j'ai du monde derrière. Mais très rapidement. Sans problème. Allez-y. Allez-y. Donnez-moi juste un chiffre. Allez-y. Qu'est-ce que je vais dire ? 40. 40. 40. Votre soeur. Est-ce qu'elle va déménager ? Elle est en train de chercher ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Oui. Elle a fait une demande auprès de la mairie. C'est une grande jongère qui est... Elle n'est pas rénovée. Oui. Il y a la chance. Elle déménage avant l'été. Avant l'été, elle a quelque chose. D'accord ? D'accord. Voilà. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Rachel. Merci. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir. A très bientôt. Merci beaucoup d'être passée. Merci Adrien. Au revoir. Salut Christine. A très bientôt. Merci Radioscoop.com pour vous inscrire dans la rubrique horoscope. Horoscope. Il y a votre horoscope aussi signe par signe qui est disponible aussi dans le même onglet. Il y a aussi le podcast, les vidéos, tout est disponible sur Radioscoop.com rubrique. Horoscope sinon, vous appelez directement le standard 04 72 85 8000. C'est le numéro de Radioscoop demandé d'être inscrit tout simplement à la voyance de Rachel. Voilà. On va continuer avec le son des formations professionnelles. Avec Axel. Salut Axel. Bienvenue. Oui. Bonjour Adrien. Bonjour Rachel. Bonjour Axel. Je suis ravie d'être avec vous. Ça va ? Ça va, merci. Mais nous aussi, je suis très fière de vous avoir. C'est gentil. Ok. Merci beaucoup. Allez. Des chiffres, des nombres, ne réfléchissez pas. Vous m'en donnez 6, s'il vous plaît. Ok. 1, 4, 40, 72, 13, 25 et 25. Il y en a combien là ? Ça fait 6. Ok. Le 1, le renouveau, la renaissance. Le 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif et durable. Le 40, même chose. Ça nous redonne le 4, patience, persévérance, résultat positif, durable. 72, 7 et de 9, patience, couronnée de succès. 72, comme le nombre d'anges. Donc 72, patience, couronnée de succès. Ok. Après, vous avez le 13, la passion. Et enfin, le 25, 5 et le 7, le triomphe. Visiblement, avec de la patience et de la persévérance, vous allez obtenir de très, très beaux résultats. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît ? Axelle. Voilà. Ma question est que… Actuellement, j'ai mon mari qui est gravement malade, mais ce n'était pas ma question. C'était surtout le fait que mon fils, il était avec une copine, avec qui les relations, ce n'est pas top, ce n'est pas… voilà. Et il a tendance à beaucoup me rejeter. Et je voulais savoir si ça allait s'améliorer, s'il allait rester avec elle. Il vit avec vous ou avec elle ? Il vit avec elle, il vit chez sa mère, à elle. Voilà. D'accord. Et pourquoi il vous rejette ? Il vous fait des reproches ? Il y a des choses que vous n'avez pas voulu lui donner et qu'il vous reproche maintenant ? Non. Non, je pense que je ne l'ai pas malgatée. Mais je ne sais pas. Oui, alors ? Enfin, il me dit que je suis jalouse, que je ne suis… mais pas du tout. J'ai l'impression qu'il a une mauvaise entente avec elle, où ça ne se passe pas super bien, toujours. Elle l'a… Ouais. Elle l'a plaqué, elle est revenue avec lui. C'est peut-être elle aussi. Ouais. C'est peut-être elle aussi qui le conditionne et qui lui dit « ta mère, elle ne m'aime pas, ta mère, elle ne veut pas qu'on soit ensemble. » Peut-être des choses comme ça qui se font. Donc il n'y a pas malgatée, oui. En fait, elle… Ouais. Il fait tout ce qu'elle lui demande. Elle le conditionne. Complètement. Oui, c'est ça. Il est sous son emprise, il est sous son… Oui. Un homme amoureux, il suit sa femme, il suit son amour. Ouais, c'est ça. Oui. L'inverse aussi d'ailleurs. Donc écoutez, fierté, bonne nouvelle, laissez-le. C'est une étape. Laissez-le se positionner, ne le rejetez pas, ne lui fermez pas la porte. Même si vous êtes très en colère, ne prenez pas de décision quand vous êtes en colère. Ne prenez pas de décision quand la colère vous monte. Même si vous avez raison à 100%, ne prenez pas de décision et ne l'éloignez pas de vous. Laissez-le à proximité de vous. OK ? Montrez-lui que vous vous inquiétez de lui, que vous voulez savoir où il en est. Ne posez aucune sorte de jugement sur sa compagne, ni en bien ni en mal. Si ça te convient, ça me convient. Point barre. D'accord ? D'accord. Éloignez-vous de ce genre de considération. Et montrez-lui surtout à lui que ce qui compte pour vous, c'est lui. Et ce qui compte pour vous, c'est de savoir comment il va et que la porte est toujours ouverte. Ça, c'est primordial. OK ? D'accord. Alors le 1. Il gamberge beaucoup votre fils. Beaucoup, oui. Comment ? Oui, il gamberge beaucoup, oui. C'est difficile à faire parfois de ne pas dire. De ne pas dire ? Ouais. Il ne faut pas dire. Quand on est en colère, il ne faut pas parler. Abstenez-vous. Taisez-vous. D'accord. Sur votre réflexion, laissez le temps passer. Et quand vous retrouvez vos esprits, vous parlez, vous vous exprimez. Mais sous l'impact de la colère, c'est dramatique. Parce que, évidemment, vous allez aller trop loin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et surtout, vous ne résoudrez aucun problème dans cet état vibratoire-là. OK ? Oui. Tout à fait, oui. Je suis d'accord. Oui, il y a le diable. Et puis, surtout qu'il est sans arrêt, je dirais, cinq, six, cinq, sept. Il est sans arrêt, comment dire, conditionné par elle, qui n'a peut-être pas du tout envie qu'il soit près de vous. Elle veut certainement l'isoler, l'avoir avec elle. C'est normal. C'est normal. C'est presque normal. Donc, laissez-les se dépatouiller. Mais vous, qu'on ne vous empêche pas de vous exprimer au niveau de ce que vous ressentez pour lui. Tu es mon fils. Tu resteras mon fils jusqu'au bout. Je t'aimerai jusqu'au bout. Ce qui compte pour moi, c'est ton bonheur. Cette fille te plaît, tant mieux. Si ça te convient, tant mieux. Voilà, c'est tout. Exprimez-vous. C'est vrai qu'il y a le diable. Il y a la possibilité de faire des actions ou de dire des choses. qui peuvent vraiment corrompre la qualité de vos relations. Donc, faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à vos réactions. D'accord ? Soyez dans le contrôle. Soyez toujours bras ouverts. S'il faut la recevoir, vous la recevez. Ce n'est pas grave. Vous la recevez. Vous faites bonne figure, comme si vous receviez une voisine ou n'importe qui. Peu importe. Le principal étant d'être en connexion complète avec votre fils et lui faire passer votre amour. Ça s'arrangera avec le temps. D'accord ? Ça se modèlera avec le temps. Soyez patientes. Vous les voyez rester ensemble ? Pour l'instant, oui. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout l'intention de la lâcher. Ne la critiquez pas. En tous les cas, ne la critiquez pas devant lui. Ne critiquez pas tout court. Parce que critiquer, ce n'est jamais bon. Même pour vous. Si vous critiquez quelqu'un, ce n'est pas bon. Ça ne peut pas être constructif pour vous. Ok ? Donc, ne critiquez pas et surtout pas devant lui. Laissez-le vivre son expérience. Il est jeune. Vous, donnez-lui de l'amour. Donnez-lui de la bienveillance. Oui, ça va s'adoucir. Je pense que d'ici cet été, le climat sera beaucoup plus confortable. D'accord. Ok ? Ok. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de... Je n'en sais rien. Si vous faites un voyage, vous lui ramenez des trucs. Ou si vous avez l'habitude de l'aider financièrement. Continuez toutes ces choses-là. N'arrêtez pas. Ne changez pas d'attitude. Rester sa mère. Ok ? Parce que une mère, on n'en a qu'une. Ben oui, je sais. C'est ce que j'ai fait. Une mère, on n'en a qu'une. Surtout que son père est super malade. Donc, c'est ça qui m'embête. Voilà. Une mère, on n'en a qu'une. Et quand on ne la voit plus sourire, on comprend. On n'a plus de raison. On perd le sens de la joie. Donc, restez en contact avec lui. Montrez-lui que vous êtes, comment dire, endurante. Et que vous n'avez pas du tout l'intention de rompre d'une manière. Ou d'une autre avec lui. Ça, il faut qu'il se le mette dans la tête. Jamais, jamais, jamais je ne prendrai de distance avec toi. D'accord. Ok. Ok ? Renforcer les choses. Mais ne pas prendre de distance avec lui, ça ne veut pas dire l'envahir. Ça ne veut pas dire diriger sa vie. Oui, oui. Je suis d'accord. Oui, oui. Tout à fait. Ok. Le lien que nous avons entre toi et moi, mon fils, personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut le détruire. Maintenant que tu sois amoureux d'une femme et que tu vives ta vie, amène. Tant mieux. Sois heureux. Sois épanoui. Sois un homme, mon fils. Il n'y a pas de problème. Donnez-vous trois temps avec ce nouveau conditionnement dans votre tête, cette nouvelle approche. Et moi, je vous dis que ça ira beaucoup mieux. Et puis, souriez à la demoiselle, même si vous n'avez vraiment pas envie de lui sourire. Ce n'est pas grave. Vous la recevez aimablement. Oui, oui. Restez en surface. Ne creusez pas. N'allez pas dans des discussions profondes et sérieuses. Restez en surface, en sourire, en politesse. C'est ce qu'il faut. C'est l'impôt qu'il faut payer à César. Ce n'est pas grave. C'est que votre fils mène sa vie. Pas de souci. Oui, oui. Tout à fait. C'est ce que je souhaite. Mais du coup, je peux juste vous demander une chose. Il est en stage actuellement dans un bureau d'avocat. Est-ce que vous croyez qu'il va trouver un boulot stable ? Donnez-moi un chiffre. Dix. Comment il s'appelle votre fils ? Thibaut. Thibaut. De toute façon, il va trouver du boulot parce que je n'ai pas l'impression qu'elle va le laisser souffler. J'ai l'impression qu'elle met quand même la barre très haut. Oui. Elle n'a pas du tout la patience et la bienveillance d'accepter qu'il prenne son temps à ce niveau-là. Donc, il va trouver du boulot. Écoutez, il fait ses classes, votre fils. OK. Il fait ses classes. Alors, il faut qu'il sache que sa maman l'aime comme il est, avec ou sans boulot. OK ? Il faut qu'il sache que de toute façon, vous êtes là et que vous acceptez tout ce qui vient de lui. C'est primordial. D'accord. C'est super. Bon, mais c'est super. Voilà. Je suis rassurée. Merci à vous. C'est gentil. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. A bientôt, Axel. Merci d'être passé dans cette émission. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Dernière ligne droite. En cette période de vacances, on a eu un peu de mal à avoir des gens qui répondaient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Mais ce n'est pas possible. On n'en est même pas à la cinquième. Dernière ligne droite pour gagner une voyance sans limite de temps. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et là, c'était une semaine de vacances et les gens étaient un petit peu moins disponibles. Ce que je peux comprendre parce que tout le monde a besoin de se relâcher, partir en vacances. Dernière personne de ce soir, elle s'appelle Rosine. Salut, Rosine. Bienvenue. Rosine. Il y avait une tante qui s'appelait Rosine. Tata Rosine. Bienvenue. Comment allez-vous, Rosine ? Bien, moyennement, mais bon. Comme toujours. Allez, Rosine. Des chiffres, s'il vous plaît, sans réfléchir. 18, 30, 41. 30, 41. Ouais, encore ? Oui. 50, 10, 55. 10 et 55. Rosine. Tata Rosine. Alors, je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux ? On ira. Tous au paradis. Alors, la force, persévérance. J'ai mon stylo qui ne marchait plus. Je n'ai pas pu en chercher un autre. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui. Il n'y a que cinq participants. C'est un peu spécial, ce n'est pas grave. Quatre. Patience, persévérance. Le 11, la force. Et 10, la maîtrise. Ok. Rosine. Vous savez ce qu'on va faire, Rosine ? On va faire un tirage en croix. Avec l'oracle. Oui, on va faire un tirage en croix avec l'oracle des rêves. Comme ça, je ne servirai pas des chiffres. Et mon ange bien-aimé Amia va diriger ma main pour vous sortir cinq cartes. Ok. Amia, ne me quitte pas. Reste avec moi. Qu'est-ce qu'on a ? On a le bonheur et la montagne. Un bonheur durable. Un bonheur solide. Quelle est votre question, Rosine ? Moi, c'est surtout sentimental. Voilà. Sentimentale. 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 C'est le midi. Voilà. J'ai une séparation. T'es amoureuse ? Voilà. Avec mon amoureux. Donc là, il va réfléchir. Il doit partir dans sa famille. Il est instamment sous peu. Et il m'a dit, je te donnerai une réponse à mon retour. Mi-mars à peu près. Voilà. Mi-mars. Il s'en va jusqu'à mi-mars. Il s'en va jusqu'à mi-mars. Le 11, 12, je ne sais pas trop. Voilà. Elle est parfaite de cette semaine, pardon. Vers le 11, ouais. Allez, pour Rosine. S'il revient et s'il revient en étant amoureux, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Si on reprend notre histoire ou pas. Notre histoire. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui, Rosine ? Ça fait combien de temps ? Six ans à peu près, grosso modo. Ah ben quand même, c'est une belle histoire. C'est une bonne histoire. Oui, c'est dur, mais bon. Bon, même si ça a été avec des hauts et des bas, il y a six ans quand même d'échanges et d'amour. On est d'accord. Ce n'est pas rien. Mais oui, mais… Nous sommes d'accord. Alors, pour l'instant, on va dire que… Situation un petit peu ralentie, freinée. Qu'est-ce qu'il vous reproche, ce monsieur ? Pourtant, il y a le soleil en perspective. Qu'est-ce qu'il vous reproche ? Pourquoi il doit prendre du temps pour faire son choix et prendre sa décision ? Comme s'il ne pouvait pas dire tout de suite si oui ou non il vous aime. Il y a l'ange gardien qui vous aide. Il y a la force surnaturelle qui est là. Ah, il a rencontré quelqu'un. C'est pour ça que c'est trouble actuellement. Alors, il est parti dans sa famille avec ce quelqu'un ou il est parti tout seul ? Non, non, non. Il va partir tout seul et il va me donner une réponse à son retour vers la semaine du 11 mars 12. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il cache quelque chose. Il cache quelque chose. Il y a les vêtements. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché. Bon, écoutez. Relax. Relax, Rosy. Vous avez une carte. Je la cache un peu parce que le personnage n'est pas très habillé. La carte du repos qui signifie que vous pouvez vous détendre. Le personnage est allongé à l'ombre d'un gros rocher sur le sable. Ah oui, j'en connais celle-là. Très agréable. Très agréable. Donc, moi, je vous dis qu'il y a une perspective très agréable. Il y a du soleil et puis il y a l'aide du guide, du guide surnaturel. Il y a une aide qui vient d'en haut. Donc, à mon avis, c'est un garçon qui va revenir vers vous. Maintenant, c'est vrai qu'il faut laisser passer deux temps. Deux temps, ça veut dire nous sommes… Bon, février, c'est terminé. On va dire mars, avril. Oui. Vous me dites qu'il rentre en mars. Bon, il va revenir. Il revient. Ne le sollicitez pas. D'accord. Je vais recouvrir encore les deux cartes. Ne le soyez pas derrière lui à le harceler. Ah, mais je ne le suis pas du tout. Alors, tu reviens. Tu viens ou tu ne viens pas. Tu veux ou tu ne veux pas. Pas. Ouais. Non, ça va. Ça va revenir. Ça va revenir. Regardez, vous avez… Je la cache encore cette carte parce que c'est encore un personnage qui est tout nu. Donc, il y a de la volupté. Il y a une sensibilité. Il y a une sensualité entre vous qui est forte, qui est puissante. Ok. Et puis, il y a la profusion. Il y a le… Il y a quelque chose. Il y a un lien qui est très particulier entre vous. On va recouvrir encore une fois. Oui, je suis d'accord avec vous. Le souci, c'est que… D'accord. Je suis dans le doute à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Oui, vous avez la lune. La lune, c'est le doute et l'incertitude. Et vous avez la prison, c'est-à-dire que vous êtes enfermés dans ce doute. Alors, écoutez. Relax. Détendez-vous. Laissez-le partir dans sa famille. Occupez-vous. Faites des choses que vous aimez. Occupez-vous de vous. Faites-vous du bien. Détendez-vous. Passez-vous en boucle les meilleures scènes que vous avez pu vivre ensemble dans votre mémoire. Repassez-vous les moments intenses et puissants et positifs. Parce que comme ça, vous allez justement, vous allez manifester. C'est-à-dire que vous allez demander à l'univers de reproduire dans votre réalité ce que vous êtes en train de projeter dans votre inconscient ou dans votre conscient, justement, par la force de l'intention. Donc, rappelez-vous des moments où ça collait très bien entre vous, où vous étiez tous les deux amoureux, etc., etc., etc. Il revient. Donnez-lui un tout petit peu de temps et surtout ne le sollicitez pas. Par contre, s'il vous appelle, vous répondez. Ok ? D'accord. S'il vous appelle, vous répondez. S'il vous sollicite, vous répondez. Vous ne faites pas de silence radio. Mais vous, occupez-vous. D'accord ? Ne le saturez pas. Ça ne tiendra pas à votre personne. Je ne le sature pas, mais je veux dire, de temps en temps, est-ce que je peux lui envoyer un message, un truc, dire comment tu vas ? Oui. De temps en temps. De temps en temps. Oui, oui. De temps en temps. Oui, je ne veux pas faire le silence non plus. De temps en temps. Non. Non. Vous ne lui faites pas la tête. Ne lui faites pas la tête. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas l'appeler tous les jours en lui disant, alors ? Ah non, non, non. Je ne suis pas comme ça. Loin de là. Pas ça. Non, non. Ok ? De temps en temps, oui. J'ai rêvé de toi hier soir. Je pense à toi. Tu me manques. Oui, ça, vous pouvez y aller à petite dose. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Exprimez-vous. Ce que vous sentez vous, il n'y a aucun problème si vous exprimez ce que vous vous sentez. Ok ? À petite dose toujours. Pas d'invasion barbare. Maintenant, lui demander à lui où il en est, qu'est-ce qu'il a pris comme décision, quel est son choix. Non. D'accord. Vous ne faites pas d'ingérence dans ses décisions à lui. Par contre, vous, dire, oui, tu me manques, tu me manques en crevé, vous pouvez lui dire. Ok. Parce que c'est vos émotions. Et vous faites ce que vous voulez de vos émotions. D'accord ? Bien sûr. Il revient. Il revient, le petit. Il revient. Un chapeau de rond. Une fois qu'il sera revenu, une fois qu'il sera revenu, ne lui reservez pas tout ça tous les jours. Eh oui, tu m'as coupé, tu es parti, tu m'as laissé comme ça. Attention, tout finit dans la poubelle. Terminé. Oui. On est d'accord. Oui, on repart sur le base. On renouer le base. On efface tout et on recommence de plus belle. Ok ? Et vous pardonnez réellement à l'intérieur de vous. Vous ne gardez pas au fond de vous une rancœur épouvantable que vous rongez, qui vous ronge à l'intérieur de vous. Non, non, non. Vous nettoyez tout ça et vous repartez à zéro. Légère et court-vêtue. D'accord. Ok ? Ok. D'accord. Il revient. Et une dernière question, Rachel, si vous me permettez. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'en 2004, en 2024, j'ai dit quoi, des bêtises, est-ce que vous pensez que je trouverais un complément de travail financièrement ? Voilà. Là, vous avez déjà un petit boulot, mais vous voulez quelque chose de plus ? Non. Là, disons que je suis en pré-retraite. Et vous savez qu'à l'heure... Ok. Vous voulez un petit... Oui, un petit complément. Une fois que vous, il s'adore. Un petit... Voilà. Tout simplement, si vous voyez... Vous n'avez pas encore commencé à chercher. Non, pas encore. Je suis dans des boîtes d'intérim, mais bon... Septembre ? Septembre ? À partir de quand ? À partir de septembre ? À partir de quand ? Quand les cartes vous diront. Oui. Alors, les cartes... J'ai déjà un demi. Oui. Parce qu'elles vous disent... Elles vous disent la force et la réussite. Vous allez avoir des petits boulots. Vous allez avoir des petits boulots. Bon. Donnez-moi juste un chiffre. Un chiffre. Dix. De dix. Alors, un. Bonne nouvelle, événement nouveau. Projet professionnel intelligent et durable. Un. La tour est forte. Vous allez vous consolider sur le plan matériel. Oui. Pression psychologique. Bon, c'est tout ce qui se passe actuellement. Monsieur qui fait des siennes. Oui. Voilà. Le dix encore. Bonne nouvelle, événement nouveau. Encore une fois. Donc, vous avez deux fois la nouveauté, la bonne nouveauté. Vous avez l'étoile nouvelle et vous avez le messager. Donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça, c'est d'un côté lui qui revient et de l'autre côté, vous qui trouvez un boulot. Et enfin, encore une carte avec un chiffre 1. Les ailes de la force écrasent le dragon. Vous avez une seule mauvaise carte pour cinq bonnes cartes. Vous allez trouver du boulot à partir d'avril au plus tard. Vous allez trouver quelque chose de bien, de sympa, qui vous convient. Et monsieur sera rentré à la maison. Tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Exactement. Ayez confiance. Nourrissez l'intention et nourrissez la confiance et la joie dans votre tête. Moi, je vous dis que tout va bien. Il revient. Bon. Écoutez, je vous remercie énormément, Rachel. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite beaucoup de choses. Merci à vous, Rachel. Et bonne soirée. Merci. Merci. A bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Rosine, d'être repassée. Oui. Merci. Merci. A très bientôt. La fin de cette courte émission. Cette émission de vacances. De fin de vacances, tout simplement. On va s'écouter. On va s'écouter. On va, moi aussi, j'ai une vacances. On va tirage au sort effectuer. C'est Céline qui repart avec une voyance sans limite de temps. Céline du département 69 et son numéro de téléphone se termine par le 12. Bravo, Céline. Les mots de Rachel pour terminer cette émission. Les mots de la fin. Vous pouvez m'appeler. Moi, je suis là. Je reste dans ma maison. Je continue à écrire, à peindre, à faire vos horoscopes, à m'occuper de vous, à répondre au téléphone l'après-midi et le soir même très tard. Ne répondez pas, s'il vous plaît, aux scammers. Faites la chasse aux scammers. Et je vous offre, rappelez-vous, je vous offre ce que vous voulez dans tout ce que je propose comme prestation. Si vous m'amenez des informations sur ces affreuses punaises de lit. Voilà. Donc 06 26 86 77 21. 06 26 86 77 21. Tous les jours, l'après-midi et le soir même très tard. Le mot de la fin, c'est, écoutez, avec tout ce qui se passe actuellement, je n'aurai qu'un seul mot à vous dire. Détendez-vous. Détachez-vous de toutes ces informations. Regardez vers le haut. Regardez vers le haut. N'ayez pas peur de ce qu'ils sont en train de secouer dans tous les sens. Pour essayer de nous tétaniser, de nous congeler dans la peur. Détendez-vous. Détendez-vous.